dans l'eau bouillante je vais juste les saler et après je vais mettre les épinards et on va tourner après je les laisserai comme ça en coupant le feu 20 à 30 minutes comme ça dans l'eau salée bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne je voulais rendre grâce à dieu on est cent mille abonnés merci beaucoup seigneur merci à mon mari qui me soutient ainsi que mes enfants et aussi toute ma famille ma belle famille et tout et merci à vous on fera une vidéo spécifique vous êtes une famille formidable que dieu m'a donné vraiment du fond du coeur merci encore on laisse nos épinards reposés on découpe les légumes Je viens mixer les tomates, fruits qu'on a découpé ensemble, l'ail et après j'ajouterai également du poireau. Un tout petit peu pas beaucoup et on va tout mixer et on utilisera cette mixture plus tard. Je viens mettre l'huile à chauffer, tu peux utiliser l'huile rouge également si tu veux l'huile des palmes. Après j'ai mis nos oignons et puis j'ajouterai la ciboulette ou l'oignon vert. Et on va les laisser frire deux ou trois minutes avant d'ajouter notre mixture. J'ai ajouté les tomates qu'on a mixé ensemble avec de l'ail et du poireau. On va les tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acidité. Je viens épicer avec un peu de bouillon de poulet, un peu de mouscade. J'aime la mouscade mais ce n'est pas obligatoire. Et après je vais mettre du poivre noir. Je vais les mélanger après pour qu'on ait le même goût partout. Après je mettrai un peu d'eau pour lier les trous. Après je vais maintenant rajouter l'aubergine et les courgettes qu'on a laissé de côté. Et après on les laissera cuire un tout petit peu avant de les mettre dans nos épinards. N'hésitez pas à les couvrir toutes les deux ou trois minutes jusqu'à ce que les aubergines deviennent un peu mous. Je viens rajouter les poivrons rouges, verts et jaunes. J'espère que j'ai dit les bonnes couleurs. Et après on continue de tourner. Je reviens sur nos épinards. Je les ai égouttés. Et voilà ce que ça donne. Je viens mettre les poissons fumés par dessus. Et après on va juste regarder les tomates si elles sont prêtes. La sauce tomate je voulais dire. Si elle est prête on va ajouter. Je ne sais pas si on va appeler sauce aubergines ou sauce tomate. Bon on va dire sauce tomate. Voilà on les tourne juste un peu. Et après on va rajouter sur nos épinards. Je rajoute de l'eau. L'eau après ça dépend de comment tu aimes la sauce. Si tu veux plus de sauce tu rajoutes. Sinon tu n'en mets pas beaucoup parce que tout est pré-cuit. Donc quelques minutes suffira. On vient tourner comme j'aime beaucoup les faire. Bon mélangez un peu tous nos légumes. Et on va laisser mijoter. 10 à 15 minutes. Au bout des 15 à 20 minutes on vient tout mélanger. Ça sent super bon. On va tout mélanger. Et après on rectifie l'assaisonnement. Je mets juste un peu de sel. Je viens écraser quelques aubergines. Pour donner une bonne texture. Et je laisse mijoter 5 minutes. Ah feuille douce. Si tu as du piment tu rajoutes également. Regardez-moi ça. Avec un bon poisson brisé. Oh là là c'est quelque chose. Où les poulets bien faits. Je te mettrai à la fin une recette de poulet. Très très bien fait. Que tu peux manger avec. Je t'assure tu vas te régaler. Oh là là regarde-moi ça. C'est super beau à regarder. Très très bon dans la bouche. Prends soin de toi et de tes pensées. Moi je te dis à la prochaine.